A la lisière d'Orgnac-sur-Vézère et de Bessac, dans une petite clairière, l'ancienne chartreuse du Glandier apparaît majestueusement. Un monastère du XIIIe siècle chargé de légendes, saccagé, reconstruit, habité par son passé monacal, puis sa reconversion en centre psychiatrique à partir des années 60. C'est un lieu chargé d'histoire et très singulier par l'architecture et les caractéristiques qu'il propose. Mais aujourd'hui, ce site se délabre. Plus personne n'y vit. Et son propriétaire, la ville de Paris, du temps où Jacques Chirac régnait ici et là, veut vendre ce bien. Alors, des visites sont organisées discrètement. Le bâtiment a été aménagé, a fait l'objet de restructuration en 2000 puis en 2007. L'objectif est de présenter par le menu détail ce bien exceptionnel. Le cloître, l'église, les cours intérieurs, les salles de chapitre et ses couloirs interminables. En fait, ce qui est un peu troublant, c'est qu'il y a plusieurs âmes. Et donc, je trouve que c'est un endroit intéressant parce qu'on peut avoir un véritable projet par rapport à cet endroit qui nécessite quand même une véritable rénovation. Quand je dis rénovation, c'est-à-dire innover, se réinventer. L'ancien monastère ne laisse donc pas indifférents, mais ceux qui y viennent ne disent pas forcément tout sur leurs intentions. Je peux déjà vous dire qu'il y a des projets qui sont divers et variés. Et il va falloir les étudier avec beaucoup d'attention pour comprendre comment le site pourra être mis en valeur de la meilleure façon qu'il soit. Donc, il y a des acheteurs ? Il y a en tout cas des gens qui visitent. C'est un premier pas. Pour les acheteurs, on verra un petit peu plus tard. Et justement, la vente aux enchères se déroulera du 5 au 7 octobre. A l'issue, un jury composé de représentants de la ville de Paris et de la Corrèze choisira l'acquéreur. Prix de la vente, 750 000 euros.